Aujourd'hui je vais vous amener un peu au pays des « fringe sciences », des sciences marginales, en tout cas des disciplines qui prétendent ou ont pu prétendre un certain niveau de scientificité. Donc on va parler plus précisément de sciences occultes et de parapsychologie. Je vais en présenter un peu l'histoire, plus qu'un fil chronologique je vais plutôt vous donner des repères et quelques points de leur fonctionnement. On va détailler, on va faire un peu l'épistémologie, voir comment elles fonctionnent, comment elles prétendent justement à cette scientificité. Et on évaluera du coup tout ça, ces pratiques d'un point de vue à la fois théorique et expérimental. Donc le programme c'est dans un premier temps de vous parler un petit peu des origines, de faire un peu une typologie et une épistémologie de l'ésotérisme et des sciences occultes et de la parapsychologie. Ensuite on verra dans un second temps quelles sont les contraintes théoriques qui sont imposées aux hypothèses que font ces différentes disciplines. Et on verra en quoi leurs hypothèses sont assez improbables et parfois contredites par nos meilleures théories. Et des tentatives de pronon. Dans un dernier temps on va parler un petit peu, ce sera assez court, des tentatives de protocoles expérimentaux qu'ont pu mettre en place les sciences occultes ou la parapsychologie et les résultats souvent assez doutés. Tout d'abord je vous parle un peu des sources, ça c'est un ouvrage que j'avais déjà mentionné. Vous n'avez pas besoin de l'acheter à part si vraiment vous avez un côté, ça vous a un sujet qui vous intéresse, vous voulez grignoter de temps en temps des petits sujets. C'est un dictionnaire critique assez épais, avec plein d'entrées. C'est rédigé par plein d'historiens et d'ethnographes. Ça va aussi bien de l'ésotérisme occidental à l'ésotérisme oriental, au paganisme. Bref, il y a tout un tas d'entrées très intéressantes. Les entrées sont souvent assez longues, elles peuvent faire jusqu'à trois pages, avec une grosse bibliographie. Le deuxième élément dont je me suis beaucoup servi pour vous parler un peu de l'aspect ésotérique de la première partie du cours, c'est celui-là, The Problem of Disenchantment, lui je ne l'ai pas, en version physique, écrit par Egil Asprem, qui est un historien de l'ésotérisme de l'école hollandaise, et qui s'intéresse aussi à l'aspect cognitif, l'attractivité cognitive de la culture. Et je sais qu'il est financé aussi pour un projet qui est censé avoir, comment dire, essayer d'avoir une compréhension plus science-cog de l'ésotérisme. Pour l'instant, je n'ai pas eu de publication sur le sujet, mais je pense que ça a surveillé, parce que je pense qu'il risque d'y avoir des publications dans ce domaine. Un troisième ouvrage, que lui, vous pouvez acheter, ça ne coûte pas cher, c'est un petit que sais-je, par Antoine Febvre, c'est tout court, ça ne coûte pas grand-chose, c'est un spécialiste de l'ésotérisme, et plus précisément de l'histoire de l'ésotérisme. Ce petit bouquin est sympa, dans un premier temps, il vous parle un petit peu des différentes approches qu'il y a pour essayer de comprendre l'ésotérisme, parce que c'est quand même tout un ensemble de croyances et de pratiques extrêmement diverses, c'est un peu difficile d'en faire l'unité parfois, et il essaie d'en dresser une typologie, et puis les deux tiers du reste du livre, c'est surtout des développements historiques, par exemple, l'ésotérisme à l'époque médiévale, l'ésotérisme pendant les Lumières, etc. Et en petit bonus, de niveau non universitaire, je crois que je l'avais déjà mentionné, ce petit ouvrage-là, qui est rigolo, qui est écrit par un néodruide, mon âge d'inventer rien, c'est vraiment un néodruide, dans une édition de Duneau, qui à la base publie surtout des manuels de sciences. Moi j'ai mon manuel d'éco-comportemental qui vient de leurs éditions, et en fait il est assez factuel, ça reste plus un beau livre qu'autre chose, parce que chaque entrée c'est des éléments importants, des sciences occultes, des ésotérismes, avec une page pleine en illustration, quelques éléments de compréhension, et quand j'ai recoupé un peu les sources, c'est sympa, c'est une bonne introduction, et c'est des petits encarts toujours intéressants. Donc du coup on arrive forcément à cette question, si on parle d'ésotérisme, de quoi on parle ? Déjà c'est un ensemble de doctrines philosophiques, ou en tout cas de systèmes philosophiques, avec des ensembles théoriques sur la nature du monde, l'existence d'entités de nature spirituelle, la vie après la mort, les buts ultimes de l'existence humaine, la façon dont on peut acquérir le savoir. C'est aussi des pratiques, interpréter les signes, modifier le cours des choses, la conception de transmutation personnelle pour atteindre des niveaux de conscience supérieurs. C'est des institutions aussi, beaucoup de sociétés d'ordre, qui aussi ont donné beaucoup lieu à des rives sectaires, l'Ordre de la Rose-Croix, la Société Théosophique de France, l'Ordre des Bardes, Ovat et Druid, le mouvement Wicca. Bref, c'est extrêmement divers, extrêmement varié, souvent ça communique très peu, chacun y va un peu de sa petite école, et en fait un peu l'histoire d'ésotérisme, ou des sciences occultes, c'est un peu une histoire de schisme constant. C'est toujours des mouvements qui finissent par éclater de l'intérieur, parce qu'un dissident a trouvé une doctrine qui est encore meilleure que la précédente. et des revues, revues spirites, sciences et paranormales, sciences et au-delà, bref, il y en a tout un paquet. Quant à leur vision philosophique du monde, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais c'est grandement inspiré par trois éléments. Déjà par l'idéalisme de manière générale, Pythagore, Plotin, Plotin et néo-platonisme de manière générale, par l'hermétisme, notamment un ouvrage qui s'appelle le Corpus Hermeticum, qui est un ouvrage un peu légendaire, enfin les ésotériciens, les occultistes, en ont fait toute une légende, c'est censé avoir été écrit par Hermès Trismegiste en Égypte, dans lequel il aurait déposé un savoir assez caché, assez sous forme obscure qu'il faudrait déchiffrer. En fait, la réalité, c'est que c'est un ouvrage, c'est un ensemble de textes, en fait, qui ont été rédigés à l'époque hellénistique à Alexandrie par plusieurs personnes, en fait, vraisemblablement, et ça aurait été compilé. Et de ça, on en a tiré, ils en ont tiré une courte sentence qui est devenue extrêmement populaire, qui est la sentence qui, soi-disant, a été gravée sur une table d'hémeraude, c'est tout ce qui est en haut et comme tout ce qui est en bas. On va le voir un peu plus loin, c'est une notion très centrale, souvent, dans l'ésotérisme ou les sciences occultes, c'est l'idée qu'il y a un rapport entre le microcosme et le macrocosme. Et enfin, la cabale juive aussi, qui serait la loi offerte, une loi orale offerte par Yahvé, en plus de la loi écrite, qu'est la Torah. Et cette loi orale, elle est dure à retrouver parce qu'il faudrait en retrouver des codes de certaines personnes qui l'ont entendu. Donc, il y aurait toute une chaîne de transmission depuis des temps extrêmement anciens et mémorieux jusqu'à maintenant. Et il faudrait essayer d'aller piocher un peu tout ça. Et je vous ai mis une petite photo d'un tableau de Jean Delville qui s'appelle « L'école de Platon », qui était un peintre du XXe et qui lui-même adhérait aux idées ésotéristes. Et là, vous voyez, en fait, clairement, une sorte de Platon un peu en train de diriger un peu, on va dire, un groupe et leur faire accéder à des réalités supérieures. Bref, un Platon très spirituel. Donc, en ce qui concerne les pratiques, je parlais de pratiques. Vous avez déjà des pratiques qui consistent à interpréter les signes, par exemple, en faisant des tirages de tarots, qui sont censés être entre des médiations, entre des forces particulières et le monde et qui vous permettent de lire l'avenir, l'astrologie, la numérologie, en fait, la divination de manière générale. Modifier le cours des choses, la magie, la guérison, l'alchimie, invoquer des anges, invoquer des démons et la transmutation personnelle dont je parlais, qui consistent souvent en méditation et ce qu'ils appellent l'alchimie spirituelle, qui serait non plus transmutation du plan nord, mais transmutation de la conscience ou de l'âme. J'avais déjà un peu parlé de cet individu-là. Il est assez important, puisqu'il va apporter aussi plein d'éléments pour la suite. C'est un occultiste du XVIe siècle, il a écrit la philosophie occulte, et il nous dit qu'il existe trois sortes de mondes, l'élémental, celui des quatre éléments, le céleste, celui des étoiles et l'intellectuel, celui des démons et des anges. Et à chaque monde correspondrait une magie, magie naturelle, le soin, modification du mode physique. Pour le monde élémental, la magie céleste, qui correspond à l'astrologie, à la rythmologie, pour le monde céleste, et la magie cérémonielle, goétie ou théurgie, c'est l'invocation des démons et des anges, pour le monde spirituel. Et pour l'instant, on est encore loin de ce qu'on va appeler plus tard les sciences occultes. Pour l'instant, on est encore sur tout un tas de choses plutôt liées à la magie, ou des formes de spiritualité, ou de philosophie très idéaliste, qui pensent qu'il existerait des niveaux de réalité supérieurs au monde physique. Alors, je vais commencer un peu avec cette typologie-là dont je vous parlais, donc du coup, d'après les travaux de l'historien de l'ésotérisme Antoine Fèvre, comment on reconnaît une discipline ésotérique ? D'abord, il y a souvent l'idée de correspondance universelle, j'en parlais. Il y a des liens entre toutes choses. Le monde, c'est comme un théâtre de miroirs parcourus et animé par des forces invisibles. Un lien entre microcosme et macrocosme. Et d'ailleurs, vous retrouvez même ça chez Platon, ou encore plus chez Pythagore, avec des liens entre les planètes et certains éléments de la société, des liens entre le fonctionnement de la société et les fonctionnements de l'âme. Mais c'est également des rapports avec des textes révélés et des éléments de la nature ou de l'histoire. Je donne ça juste en passant, c'est assez amusant quand on regarde plutôt du côté de la psychologie. Il existe des échelles de mesure de niveau de spiritualité. Et par exemple ici, vous voyez qu'une des sous-gesselles, ça mesure trois éléments. Et une de ces sous-gesselles, c'est l'universalité. C'est la croyance dans l'unité des choses, qu'il existerait un but dans la vie, de la vie même, le sentiment que toute chose est interconnectée et qu'on partage tous une sorte de responsabilité, les uns avec les autres, et des liens extrêmement profonds. Et les gens doivent se scorer en répondant à ces items-là pour dire à quel point ils sont d'accord ou pas d'accord. et c'est une des sous-mesures de cette échelle-là. Il correspond un peu à cet élément-là. Tiens, là, la transition. C'est mal faite, mais non, c'est parce que je voulais déjà vous parler un peu de Rudolf Steiner. J'en avais aussi déjà parlé un petit peu. Cet individu-là est assez intéressant parce qu'il est la continuité de l'histoire de l'occultisme. Il va d'abord être proche du théosophique pour fonder ensuite son école anthroposophique. Et c'est un bon exemple de cette partie-là de la typologie, de cette section-là. C'est qu'on retrouve ça partout dans ce qu'il raconte, des correspondances avec le microcosme et le macrocosme. Et il va donner un mouvement qui est devenu assez sectaire, l'anthroposophie. Il a développé tout un tas de techniques, par exemple pour l'éducation. Ça a donné les écoles Waldorf ou pour l'agriculture, avec la biodynamie. Et voilà. Donc aujourd'hui, sous le radar des institutions qui surveillent les sectes. Et il nous dit, par exemple, dans cet ouvrage-là, que la constitution de l'univers ne peut absolument pas être considérée sans que l'on se réfère constamment à l'homme. Ce qu'on s'efforce, en quelque sorte, a toujours de chercher à l'extérieur dans l'univers ce qui se trouve aussi d'une manière quelconque en l'homme, et la vie humaine est en quelque sorte modelée d'après les lois de l'univers, jusque dans le plus petit détail, jusque dans la respiration, et jusque dans sa limitation terrestre entre la naissance et la mort. Donc là, on est vraiment sur du surnaturel. On est vraiment sur du surnaturel. Juste comme remarque, c'est un thème quand même qui est très lié au romantisme, cette idée que le monde extérieur reflète le monde intérieur, que la nature et la vie intérieure... Eh bien, ça tombe très bien que tu dises ça, parce que c'est mon deuxième point de la typologie, et je vais parler des natures philosophennes et des certains philosophes du XIXe, effectivement. L'idée de nature vivante, parce que le monde, ce n'est pas juste des rapports entre microcosme et macrocosme, c'est aussi un monde parcouru d'une force active. Et là, j'ai trouvé un article qui s'appelle Éco-spiritualité, d'une chercheuse en culture germanique, et qui montre en fait que dans ce qu'on appelait les philosophes de la nature, Schelling, Hegel, etc., eh bien en fait, on retrouve ça chez eux de manière très présente. Les natures philosophiennes s'attachent à effacer le gouffre qui sépare Dieu de la nature ou de l'homme en pointant l'identité de la nature et de l'esprit, avec un grand E, c'est très important. La nature tout entière est pour eux un vivant tissu de correspondance à déchiffrer, grâce à la méditation et à l'écoute attentive, respectueuse et consciente du grand livre de la nature. Avec un N majuscule, c'est important. Et d'ailleurs, c'est ce genre de travaux et de ce que j'ai pu en lire, c'est la nature philosophienne qui me font dire qu'en fait, ils sont bien plus proches des milieux ésotériques que vraiment de la pratique philosophique de manière générale. Et pour illustrer ce point, j'espère que le son va marcher, je vais vous présenter rapidement le druide brandu, un druide breton. Le son marche ? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà pour faire fonctionner ça ? Il faut que tu arrêtes de partager ton écran et quand tu le fais partage, tu fais bien, il y a une petite case à cocher qui est partager le son. Pour moi, il marche, si jamais, mais c'est juste qu'il était vraiment très très bas. Enfin, c'est-à-dire que j'entendais, mais j'entendais juste très très mal. C'est le son de son ordi qui est recapté par son ordi. Ah oui. Le son de son ordi peut le diffuser directement plutôt que d'avoir à faire. Ok. Ah oui, partage le son de l'ordinateur. C'est parfait. Hop. Comme ça, on va pouvoir écouter notre petit druide brandu. Hop. Parce qu'en plus, j'ai plusieurs petits extraits à partager après par la suite. Le monde n'est pas un monde linéaire, ce n'est pas une ligne droite. C'est un monde cyclique, circulaire, parce qu'on conçoit que la vie est circulaire et cyclique. Et on cherche à se concilier cette harmonie et cet équilibre parce qu'on a compris que si c'est bon pour la nature, pour les autres règnes, ça peut être bon pour le nôtre aussi. Et qu'à partir de là, il vaut mieux se concilier ou se réconcilier avec ses forces, énergie et lumière que de les ignorer ou de s'y opposer. Ce que l'on fait la plupart du temps, malheureusement. Avant de devenir... Voilà, on essaie de vous opposer à ces forces-là. C'est que comme ça qu'on retrouvera cette force de la nature et l'amour universel. Druide brandu. Merci brandu. Troisième élément très important pour identifier l'ésotérisme, c'est le rôle des médiations et de l'imagination. Ça, il est vraiment très important. Et en fait, quand on va parler des sciences occultes, c'est surtout de ça dont je vais parler, puisque c'est la partie de l'ésotérisme la plus testable, la plus prétable à des hypothèses de nature scientifique quantifiable et objectivable. Par exemple, dans le christianisme, notamment catholique, vous avez tout un culte des saints et vous avez des prières pour à peu près tout et n'importe quoi. Et par exemple, la prière à Saint-Antoine pour faire en sorte que des gens guérissent ou des personnes âgées guérissent, plus précisément souvent des personnes âgées, âgées, mais vous avez aussi des prières pour retrouver vos clés, enfin tout un tas de trucs. Les rituels très importants qui sont souvent là pour produire des choses, ça peut être pour guérir, ça peut être pour atteindre des niveaux de conscience particuliers. Je pense que c'est aussi souvent pour atteindre ce qu'on appelle des états de conscience modifiés endogènes, c'est-à-dire des états de conscience modifiés, mais qui n'est pas produit par les drogues ou par une substance extérieure, et par exemple aussi des planches Ouija qui sont censées être un médiateur entre des forces invisibles, l'être humain, et qui nous permettraient si possible, possiblement, de dialoguer avec elles. Ah oui, alors là, je vous ai ramené un peu le gratin, je vous ai ramené le docteur Luc Jurel, homéopathe, si cela ne vous dit rien, l'ordre du Temple Solaire peut-être un peu plus, puisqu'il fait partie d'un drame mondial, mais d'un drame aussi très suisse, puisque c'est arrivé pas très loin d'ici, et il faisait partie, c'était un des deux gourous de cette secte qui a amené à des suicides connectifs et des meurtres, et voilà, on va voir ce qu'il nous raconte sur l'homéopathie, la vie, la mort, un discours riche d'enseignement, donc c'est une image d'archive, bien entendu, qui a eu lieu avant les drames. On s'épille à un moment la mort. Est-ce que la naissance n'est pas née une mort ? Est-ce que la mort n'est pas une renaissance ? Libre à vous d'y penser. J'ai mon idée personnelle là-dessus, et je peux vous en faire des démonstrations très simples. Et la vie serait éventuellement la synthèse de la conscience et des expériences. Alors, ça va très loin. Et je peux notamment introduire le sujet très facilement au départ notamment de la pathogénésie des angoisses de la mort au travers des remèdes homéopathiques. Vous allez maintenant comprendre, quand je vais vous expliquer ce qu'est une dilution homéopathique, vous allez comprendre que le phénomène de la vie est quelque chose d'universel. C'est quelque chose qui vous met automatiquement en relation avec tout ce qui vous entoure et tous les êtres qui vous entourent. Et que nier la loi de l'amour, c'est se nier soi-même. Donc, on dit ça. Voilà. Très parlant, usage de l'homéopathie comme médiateur avec des trucs un peu, on ne sait pas trop vraiment de quoi il parle d'ailleurs. Et puis, en plus, on a en bonus cette idée de se connecter, de panier l'amour, de garder la connexion avec le monde qui nous entoure. un peu un bingo. Et un dernier élément très important, je parlais d'expérience de transmutation. Et bien, ceux-là, effectivement, ils sont très, 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 très courants. Ça peut être chercher des états de trans, chercher des états particuliers de l'esprit. Et là, vous avez un exemple d'un rituel dit de renaissance. C'est quelque chose qu'on retrouve. On a beaucoup de pratiques occultes et ésotériques qui consistent à se laver un peu des ondes négatives, des choses négatives qu'on aurait accumulées pour entre guillemets renaître de manière pure et immaculée. Donc, ça, c'est un rituel qui est vendu par le temple de la sagesse intérieure. Vous pouvez aller voir un peu ce qu'ils proposent. Vous avez ce genre de stage proposé dans la plupart des mouvements ésotériques ou occultes qui vendent des trucs. C'est généralement des trucs qu'ils proposent. On va faire preuve un peu de charité interprétative. Je ne pense pas que ce soit tous des charlatans. Je pense que certains sont convaincus de la possibilité d'atteindre ces états très particuliers. D'ailleurs, je pense même qu'ils ont certainement des pratiques qui permettent juste d'atteindre des états comme par exemple ce qu'on atteint quand on fait de la méditation, c'est-à-dire juste des états de plus de conscience, des états émotionnels en fait, sans qu'il y ait spécialement d'autres effets. D'autres effets que cela. Par contre, effectivement, je pense que c'est aussi des milieux qui ont des biais de population énormes et qui vont quand même attirer leur lot de charlatans pour proposer ce genre de choses à des gens de demande. Je parlais justement de transmutation spirituelle. Là, je vais vous présenter quelqu'un qui parle au nom d'un ordre qui s'appelle l'ordre de la Rose-Croix. Ce serait en fait un ordre pas si unifié parce qu'en fait, il y a des ordres de la Rose-Croix, il y en a plein et tout le monde veut se revendiquer comme étant le mouvement dans la pure tradition, etc. Jusque-là, il ne s'est rien passé de spécialement grave. En fait, il propose beaucoup de formations souvent gratuites. Il se propose de faire une sorte de vulgarisation des pratiques de l'ésotérisme, mais ils sont quand même sous le radar des mouvements d'enquête sur les dérives sectaires. Je vais lui laisser la parole pour vous en sachez un peu plus sur ce que c'est que cette idée de transmutation de l'alchimie spirituelle. Bonjour, Jean-Philippe Deterville. Bonjour. C'est un sujet à la fois mystérieux et très ancien que vous nous proposez de développer. « L'alchimie spirituelle, voie de régénération et de sagesse. » Alors avant de poursuivre, je vous invite à définir en quelques mots ce que recouvre d'une manière générale l'alchimie. Oui, alors on pourrait déjà peut-être commencer par une citation, celle du prince arabe Khalid, un des premiers alchimistes arabes, qui disait « L'alchimie est l'art des arts, la science par excellence. » De fait, il y a autant de conceptions de l'alchimie que de l'alchimiste. On peut parler de l'alchimie comme étant une science hermétique, une doctrine de la régénération, un art d'aimer ou un art d'amour, comme on l'a dit à plusieurs reprises. On peut considérer qu'elle est une mystique expérimentale et naturellement, on peut revenir à la définition la plus classique qui était de dire de l'alchimie qu'elle était la science de la transmutation, transmutation de quoi ? des métaux en or philosophale, c'est-à-dire que l'alchimiste cherchait à trouver la pierre philosophale, la médecine universelle, à rejoindre ce que dans la mystique on appelle l'illumination, l'état de rose-croix. Voilà, on va s'arrêter là. Vous voyez, c'est encore une fois présenté comme une sorte de pratique pour atteindre des niveaux de conscience supérieurs, des degrés d'être supérieurs. Juste à noter qu'on peut pour ne pas qu'il y ait de confusion sur l'alchimie, dans l'histoire de l'alchimie, on peut noter deux types d'alchimie, il y avait ceux, on peut dire d'une certaine manière que c'est les ancêtres de l'alchimie. Ces personnes-là vont produire beaucoup d'éléments, en fait, ils cherchaient globalement à comprendre la matière, ils produisaient beaucoup d'objets techniques pour apprendre à faire fusionner certaines matières pour atteindre des points de fusion ou alors pour essayer de faire solidifier certains types de matières liquides. Bref, du coup, ils ont inventé tout un attirail technique et il y a ceux qui vont avoir ces pratiques beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus ésotériques, qui vont s'éloigner des pratiques scientifiques de compréhension de la matière. Il faut nous éclairer. Et Antoine Fèvre peint du doigt aussi deux caractéristes secondaires qui ne sont pas toujours là. C'est l'idée de concordant, c'est l'isdé qu'il existerait une philosophie éternelle, une pérenniste philosophia, et qui parcourt en fait l'histoire et que toutes les traditions ésotériques et toutes les traditions spirituelles, en fait, essayent plus ou moins de dire la même chose et le but de quelqu'un qui serait dans cette pratique, ce serait d'en reconstituer l'originalité. au sens d'origine. Et l'idée de transmission aussi, qui, avec la mondialisation, a eu tendance à se perdre, mais c'est vrai qu'initialement, l'ésotérisme, c'est une histoire de transmission de maître à disciple, d'initiateur à initiable. Si vous prenez, par exemple, les pythagoriciens, dont j'ai déjà un peu parlé, c'est aussi, avant tout, un mouvement à secret. Les savoirs pythagoriciens ne sont transmis qu'à quelques initiés. Et aujourd'hui, ce qu'on sait de Pythagore, de sa pensée sur le monde et sa pensée assez ésotérique sur les liens entre les nombres et la réalité, ce ne sont que des transmissions orales. Sachant que les initiés, avant d'être initiés à ces savoirs très particuliers, devaient passer par tout un tas d'étapes, de rites, ils devaient arrêter de manger de la viande, ils devaient passer des longues périodes sans parler. et aujourd'hui, on est plus face à des mouvements ésotériques ou occultes qui, au contraire, cherchent à toucher du grand public et à se vendre. Donc, il y a eu deux réactions, en fait, je vais dire, face à la montée et face à l'apparition des sciences et à son succès. Il y a eu, d'une part, ceux qui vont prendre une tangente de psychologisation des pratiques ésotériques. En fait, comme le dit cet historien, un des chefs de file de l'école hollandaise dont je parlais d'histoire de l'ésotérisme, ça a été, selon lui, une façon pour les magiciens, ceux qui pratiquaient l'ésotérique, d'échapper à la dissonance cognitive face au monde moderne et à la rationalité scientifique. En fait, vous ne dites plus que vraiment vous décrivez la réalité que c'est comme ça que ça se passe. Vous essayez juste de dire que c'est pour, en fait, vivre certaines choses. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'on peut dire que cette version-là propose une sorte d'évasion psychologique. Voilà, c'est un moyen pour le magicien de cacher ses croyances et ses pratiques au tribunal, du tribunal scientifique menaçant de la vérité. Et un bon exemple de ce genre de mode culturel qui s'est un peu propagé autour de l'ésotérisme fait l'exemple de ce qu'on appelle la chaos magique. Ça utilise la technique dite du saut de paradigme, ça vient d'être Kuhn, paradigme. Ça concilère la croyance comme un outil, ça reprend des citations ça et là pour justifier la structure de leur pensée. Le classique « Rien n'est vrai, tout est permis » qui sera attribué à Nietzsche et « Fais tout ce que tu veux » sera le tout de la loi de Alistair Crowley. Souvent mal interprété parce qu'on va en parler un peu d'Alistair Crowley. Et l'objectif, en fait, c'est d'atteindre des états de conscience modifiés dit de Gnose. Je pense que dans beaucoup de cas, en fait, ce qu'il cherche à faire, c'est de la recherche d'états de conscience modifiés. C'est la recherche de certains états d'esprit très particulier. Et donc, du coup, ils essaient d'adopter des croyances bizarres, ils essaient de créer des rites, de faire des choses. Ça peut paraître assez inoffensif, je pense que dans la plupart des cas, ça l'est. Mais dans beaucoup de cas, ça peut être aussi, on va dire, assez dangereux dans le sens où, eh bien, il y a littéralement, en fait, dans ce genre de doctrine, l'oubli de l'idée de vérité. On peut adopter n'importe quel type de croyances. Et vraisemblablement, bon, alors, les personnes, qui tombent dans ce genre de croyances sont certainement des personnes qui, de base, sont attirées par ce genre de croyances. Rappelez-vous le cours sur l'attraction culturelle. Mais, néanmoins, évidemment, que pas n'importe quelle croyance permettra de faire n'importe quoi à quelqu'un qui a des troubles anxieux, ne pourra pas s'échapper de ces troubles anxieux uniquement avec ce genre de pratiques. Donc, voilà, ces pratiques existent et essaient de s'échapper du tribunal de la science. Mais justement, il y a une autre tactique qui s'est mise en place et c'est avec l'apparition des sciences occultes. Et là, je vais beaucoup m'appuyer sur, j'en parlais tout à l'heure, de Egil Asprême. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, on a tout un tas d'occultistes, notamment fin 19e, début 20e, et même courant 20e, qui vont au contraire chercher à utiliser les méthodes de la science pour valider leur croyance. Donc, du coup, est-ce que les sciences occultes, en fait, elles utilisent réellement la méthode scientifique ? C'est ça la question. Donc, selon Egil, il y a trois stratégies pour légitimer des positions ésotériques. Il y a l'appel à la tradition, souvent fantasmée, tradition pythagoricienne, tradition des cabales, chrétienne, juive, etc. L'appel à l'expérience personnelle, comme par exemple ce qu'il y a eu avec le spiritisme, je vais en parler bientôt, ou l'appel, du coup, à la science, qui, en fait, on va le voir, a été relativement minoritaire, même si ça a été une tentative d'occultistes pour essayer de légitimer leur position. Donc, l'appel à l'expérience, c'est le spiritisme. Par exemple, les surfox aux Etats-Unis qui prétendent faire des séances où des coups apparaissent et où elles vont ressentir des choses. C'est quelque chose de purement subjectif. Il va y avoir un appel à la science détourné aussi, par exemple, avec Blavatsky. Blavatsky, qui est une des chefs de file de la théosophie, qui est là. Donc, vous voyez que chez les occultistes, il y a une mode de la capuche. Je pense qu'on aurait pu… On aime bien les habits excentriques et je pense qu'on aurait pu mettre ça dans les critères, je pense, les critères à avoir pour être considérés comme faisant de l'occultisme. Mais, par exemple, Blavatsky, son but n'est pas d'utiliser les méthodes scientifiques. Elle est, elle le dit, de trouver un juste milieu entre science et religion. Donc, on est plutôt dans l'idée et la volonté de créer des synthèses pour dépasser le matérialisme, le physicalisme ambiant, le réductionnisme de la science. Et en fait, dans ses écrits, elle fait un peu appel à la science parfois. Mais elle fait appel à la science juste en parlant de ses résultats, en parlant d'évolution, d'énergie, d'atomes, et toujours de manière mal comprise. Finalement, c'est un peu l'ancêtre de ce qui se fait aujourd'hui quand les gens vous parlent de quantique et de conscience. Et le but de Blavatsky, en fait, c'était pas du tout de tester les croyances occultes. C'était, un, de former un noyau de la fraternité universelle de l'humanité sans distinction de couleurs, de religions, etc. D'encourager l'étude comparée des religions, des philosophies et des sciences. Vous voyez, encore une fois, on est encore très loin d'une volonté d'utiliser la méthode scientifique pour tester, pour mettre à l'épreuve certaines des croyances. Et trois, d'étudier les lois inexpliquées de la nature et des pouvoirs humains. Je mentionne très rapidement Eliphas Lévy, parce qu'Eliphas Lévy, ça a été un de ceux qui a popularisé le terme de sciences occultes, Blavatsky aussi, et qui a écrit « Dogme et rituel de la haute magie », tome 1, dogme, et surprise, tome 2, rituel. Encore une fois, on n'est pas encore sur une volonté d'utiliser les méthodes scientifiques. On est encore sur quelque chose, une volonté de créer une voie intermédiaire entre la religion et la science pour comprendre les réalités ultimes de l'être humain. Juste petit fait anecdotique, mais les illustrations que vous voyez dessus sont de lui, en fait. Et par exemple, le Baphomet à droite est souvent associé au satanisme, mais pas du tout. L'occultisme ne cherche pas spécialement à naviguer avec les forces du mal, même si des fois, ils ont un aspect un peu austère et, comment dire, un peu, on va dire, par là, c'est un peu sombre, mais leur but est d'essayer de contacter, de comprendre les entités supérieures qui régisseraient le monde. Et donc, on arrive enfin à Lester Crowley qui est justement au cœur de l'article Magic Naturalist dont je parlais, et Gilles Asprême nous dit alors que l'évasion psychologique tente de soustraire la magie en enquête critique en confinant sa validité à un domaine d'expérience purement subjective, bah Crowley, Lester Crowley, lui, il va au contraire faire tout l'inverse. Il va vouloir embrasser l'enquête scientifique naturaliste et il va poursuivre inlassablement une évaluation critique des techniques, des pratiques, des résultats magiques, récupérant les expériences subjectives pour les soumettre à un examen intersubjectif. On est dans une volonté de naturaliser l'occultisme. Alors, Alistair Crowley que voici, vous voyez, on a encore un point chapeau, on aime les capuches et les chapeaux, donc il nous dit l'occultisme doit être sauvé du charlatanisme et de l'obscurantisme et fondé sur des bases scientifiques. Ça, c'est une noire sur blanc dans sa première revue qu'il va développer qui s'appelle The Review of Scientific Illuminism et qui portait le nom de The Equinox. Mais on va y revenir dans un instant. Avant de fonder cette revue-là, il va se rapprocher, tiens, 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 d'une institution qui s'appelle la Society for Psychical Research, la SPR. C'est une société qui a été montée à Cambridge pour essayer, justement, d'évaluer, de tester les phénomènes paranormes. sauf qu'à l'inverse de l'occultisme, ce besoin-là ne va pas naître de gens qui font de l'ésotérisme ou des sciences occultes, mais plutôt d'académiciens, de gens qui sont dans les universités. Et l'objectif, il est d'étudier de façon réellement scientifique, par exemple, la télépathie, la précognition, le mesmérisme, l'hypnose. Et donc, Alastair Crowley veut se rapprocher des membres de cette société pour prendre contact avec eux et pour, justement, essayer de mettre en place, de tenter de comprendre le paranorme. Alors, juste un mot sur cette société parce qu'on va y revenir longuement puisque c'est surtout dans cette société qu'on va étudier la parapsychologie. Il est fondé par Henri Seidkoui, qui est un philosophe de la morale et qui a été très influent, notamment en méta-éthique. Et c'est lui qui va fonder avec sa femme cette société-là. Et on va avoir des personnages assez connus dans l'histoire de la pensée, y adhérer. Par exemple, Henri Bergson, dont un des chefs de file d'une école de pensée qui s'appelle les spiritualismes, qui là aussi m'a toujours fait penser, m'a toujours semblé très ésotérique dans la manière d'écrire puisqu'il fait appel à des trucs comme l'énergie spirituelle, l'élan vital, bref, des choses très classiques de l'ésotérisme et des sciences occultes. Très étonnamment, ça je ne le savais pas du tout avant de faire ce cours-là, Alfred Wallace, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, c'est un biologiste contemporain de Darwin et un des co-découvreurs de la théorie de l'évolution. En réalité, il a même écrit son ouvrage un peu avant Darwin, ils ont eu les idées, plus ou moins les mêmes idées en même temps, et il va lui envoyer son ouvrage avant même que Darwin ait publié le sien. En fait, on va moins retenir son nom parce que dans cet ouvrage, il y a encore des traces de finalité, de téléologie. On n'est pas uniquement dans les forces aveugles qui vont faire évoluer le vivant comme il y a chez Darwin. Eleanor Mildred Sidewick, la femme de Henry Sidewick, qui a aussi participé à fonder cette société, fait amusant. les deux se sont rencontrés à une conférence de spiritisme. Je trouve ça très amusant de se dire qu'on rencontre son grand amour à une séance de... Enfin, ce n'était pas une séance de spiritisme, c'était une conférence sur le spiritisme et les forces de ce type-là. Elle était mathématicienne et elle a beaucoup contribué aussi à essayer de lutter. C'était une des fers de lance de son époque et son mari l'a suivi aussi dans cette lutte-là. Pour le féminisme et notamment la possibilité pour les femmes d'obtenir des diplômes et d'assister au cours. C'était une rude époque. C'était une assez rude époque. Alors lui, ce n'est pas étonnant de le retrouver là. Vous voyez, il y a des gens, moi je suis plus étonné, genre Wallace ou Sidewick, on peut peut-être être un peu plus étonné. Bergson, un peu moins. Jung, bon, pas du tout étonnant. Jung, c'est un peu le versant occulte et ésotérique de Freud. C'est un Freud mais à la sauce, vraiment à la sauce ésotérique. Parce que, par exemple, vous avez ces idées de structure de l'inconscient collectif avec ces idées d'archétypes. Et en fait, ils pensent vraiment qu'il existerait des grands archétypes qui régissent notre imagination et notre inconscient collectif. et que c'est pour ça qu'il y a des grandes similitudes à travers le monde dans les objets culturels. Mais on ne peut pas y avoir accès uniquement par l'étude scientifique, on peut y avoir accès en utilisant des médiateurs, par exemple, en comprenant pourquoi les cartes des tarots, le tarot a 22 lames et pourquoi il y a telle figure, etc. Et pareil, par exemple, avec le yi king qui est un instrument à la fois de divination et de philosophie chinoise. C'est un peu en fait un ancêtre de l'évolution culturelle et des approches cognitives de la culture mais version ésotérique. Et William James qui est ni plus ni moins qu'un philosophe de la psychologie qui n'existait pas en fait à l'époque qui va ni plus ni moins participer à fonder la psychologie comme discipline et il va être un des premiers à vraiment s'intéresser par exemple à la psychologie de la religion et essayer de comprendre non pas la religion comme un phénomène religieux mais plutôt comme sur les expériences religieuses que ressentent les individus. On en revient à Crowley qui pour cette slide nous a enfilé sa plus belle robe. Du coup, Crowley va rencontrer des membres de cette société en 1955. Il va faire la rencontre de son secrétaire et un de ses membres les plus influents Everard Felding en 1903 et en 1920 et qui est d'ailleurs cet individu-là qui était aussi membre de la société qu'avait fondé Crowley et ils vont s'intéresser un peu qu'est-ce que produit cette société et ils vont s'emparer d'un rapport par exemple qui a produit cette société sur un médium qui s'appelle Paladino et qui enquête et du coup des membres de la société avaient écrit un rapport plutôt positif sur ce médium en disant bah oui apparemment on ne s'est pas truqué c'est une bonne preuve c'est une bonne preuve il y a un vrai médium et Crowley il n'est pas satisfait il n'est pas satisfait avec son ami ils disent bah allez on y va on y va ils partent en Italie et ils vont faire justement ils vont rencontrer ce médium-là ils vont regarder ses pratiques ils vont passer plusieurs jours à l'observer et ils vont conclure que non 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 ce rapport a été très mal fait au contraire on n'a aucune preuve de l'existence de la médiumnité ou en tout cas cet individu-là n'a montré que en fait des tours de passe-passe on est face plus à un prestigio qu'un vrai médium donc très insatisfait de cette société c'est là qu'il fonde cette revue Equinox The Method of Science The Aim of Religion vraiment ce qu'il veut on va dire c'est employer des méthodes quantitatives et objectivables et donc vous voyez sur la droite The Review of Scientific Illuminism et ce qui est très intéressant en fait à noter c'est qu'il nage vraiment entre deux oeufs parce que vous avez d'un côté à cette époque ceux qui veulent étudier les phénomènes paranormaux avec la méthode scientifique mais ils ne s'encombrent pas du tout de l'aspect symbolique et de toute la charge ésotérique justement que transmet cette culture là ce sont simplement des gens qui veulent tester les croyances paranormales et essayer de voir si ça marche lui il s'adresse à des gens des occultistes qui font ça d'un mauvais oeil parce que c'est pas spécialement bien vu de vouloir tester les 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 croyances occultes beaucoup vont même rejeter ces approches là parce que et ben c'est pas comme ça que ça marche pour eux c'est pas à la rigueur la science c'est une méthode complémentaire d'accès à la connaissance mais ça ne remplacera pas la méthode occulte ou les méthodes ésotériques qui se basent sur la force de l'intuition l'esprit humain les textes anciens etc donc il est vraiment entre deux feux parce qu'à la fois il veut vraiment essayer de faire une sorte de science de l'occultisme mais en même temps il s'adresse à qui parce que la plupart des gens n'ont pas vraiment spécialement envie en fait ils s'intéressent à ça soit les gens sont plutôt scientifiques qui voient ça d'un mauvais oeil soit il y a quelques personnes qui étudient les phénomènes paranormaux dans des sociétés savantes soit il y a les occultistes qui font leur truc dans leur camp donc il nous dit The Eckenhock ça a été la première tentative sérieuse et pour le coup c'est vrai pas très modeste mais c'est très vrai de présenter au public les faits de la science occulte ainsi nommés depuis le brûlot peu savant de Blavatsky Blavatsky dont je vous parlais juste avant qui mêlait fait et fable et c'était la première tentative de l'histoire de traiter le sujet avec érudition et du point de vue de la science donc c'est pas tout à fait faux dans le sens où c'est une des premières fois que quelqu'un essaie de vouloir proposer d'utiliser les méthodes quantitatives dans ce domaine donc il nous dit nous exigeons l'emploi d'une méthode strictement scientifique l'esprit du chercheur doit être impartial tous les préjugés et autres sources d'erreur doivent être perçus comme telles et extérieures donc il propose un truc qui s'appelle la pratique magique comme expérience donc dans ce petit manuel qui est un manuel en fait de petites expériences magiques voilà comment faire votre expérience de magie dans un premier temps c'est nécessaire que toutes les expériences soient enregistrées en détail pendant ou immédiatement après leur réalisation il faut que vous notiez absolument tout ce que vous êtes en train de faire et tout ce que vous faites vous donnez noter l'état physique et mental de vous même ou déjà en train de faire l'expérience l'heure et le lieu de toutes les expériences doivent être notées ainsi que l'état du temps et d'une manière générale toutes les conditions qui pourraient avoir un quelconque effet sur l'expérience soit comme adjuvant en cause du résultat soit comme inhibiteur soit comme source d'erreur donc il y a sa volonté de se dire tiens c'est possible qu'il y ait des variables confondantes et bien il faut les noter pour ensuite si on lit les reports d'expérience des autres se dire ah non tiens ça ça a été mal fait et le dossier doit être écrit et préparé de manière intelligible ce qui généralement n'est pas tellement la force de la plupart des occultistes afin que d'autres puissent bénéficier de son étude et plus le dossier est scientifique mieux c'est donc on est sur vraiment quelque chose d'intersubjectif c'est à dire que tout le monde par exemple doit essayer il va proposer des protocoles par exemple il va proposer des protocoles pour faire de la voyance pour faire des respirations particulières pour faire par exemple du tarana du contrôle de la pensée et de l'imagination et il note point par point qu'est-ce qu'il faut faire et dans quel effet il faut être et il espère justement que d'autres gens le suivront dans cette aventure là et qu'il pourra collecter des données et par exemple il va proposer pour la tarot d'utiliser la méthode quantitative de se noter et de voir dans quelle mesure par exemple on va pouvoir faire des prédictions donc c'est une vision encore des sciences quelque peu un peu naïves dans un sens parce que j'ai pas vu spécialement d'exigence d'usage de méthodes statistiques par exemple dans ce cas là mais voilà un bon exemple de ce qu'il propose finalement ça se rapproche encore très beaucoup des pratiques occultes classiques même si il y a cette volonté d'objectiver de rendre les choses quantitatives donc là vous avez ici un rituel qui propose ça s'appelle Bornness Ritual Liber Samech qui sert à obtenir des connaissances et à converser avec le Saint-Ange Gardien en vue d'atteindre le Higher Self et alors là c'en est qu'un petit bout je vais pas le lire je voudrais pas au plein milieu d'un cours vous invoquer des anges ou des démons mais voilà c'est un grand truc extrêmement long et extrêmement difficile à mettre en place il faut voilà tous les petits détails il faut faire attention à l'heure où on fait ça comment les choses sont agencées et au final bon bah plus que d'influencer des scientifiques à tester ce genre de choses finalement ça influencera bien plutôt des pratiques artistiques par exemple un groupe de métal qui s'appelle Behemoth très proche de l'ésotérisme et qui ont écrit une musique qui s'appelle Of Aether Sight and the Sun et qui en fait est une reconstitution du rituel de Crowley donc il serait pas vraiment très content de voir ça puisque lui il aspirait à quelque chose de plus méthodologique mais au final il va inspirer plus les occultistes classiques et des groupes de musique C'est quoi la langue c'est supposé de quoi la langue en majuscule là ? Il y a des mélanges de noms d'anges et de démons hébreux Ok Ouais il y a pas mal je crois que c'est de l'hébreux celui-là Ouais souvent les noms des anges et des démons sont morts en hébreux D'accord Il faudrait vérifier je suis pas sûr et je note un deuxième personnage je crois pas qu'ils aient conversé en France Robert Amadou dans le mieux francophone il va beaucoup contribuer à diffuser la parapsychologie lui aussi c'est un occultiste et il va tenter lui aussi d'exporter la méthode scientifique dans l'étude des sciences occultes et parapsychologie lui aussi il se confronte au même problème c'est que à la fois il est mal vu des gens qui font de l'ésotérisme et de l'occultisme parce qu'on essaie d'objectiver des trucs c'est pas la méthode traditionnelle quoi et en même temps en plus d'ailleurs les occultistes ça commence à les énerver c'est l'histoire de parapsychologie en fait ils adhèrent pas non plus spécialement et voilà donc à la question est-ce que c'est possible de faire sérieusement des pseudosciences bon en ce qui concerne les sciences occultes vous avez vu il y a eu des tentatives mais c'est assez poussif et c'est assez compliqué en réalité ça n'a jamais jusqu'à là à ma connaissance donné lieu à des études rigoureuses contrôlées je vous mentionne juste ça en passant c'est un un groupe en fait qui archive les périodiques spiritualistes et occultes et vous vous trouvez dans toutes les langues à peu près tous les pays archivés donc ça c'est vraiment bien ça fait parce que la plupart en temps ça disparaît ça reste pas spécialement dans l'histoire vous retrouvez toutes les grandes revues y compris The Equinox dont je parlais tout à l'heure et vous trouvez tout en accès libre à scanner bon bah du coup ça c'est pour les sciences occultes ça marche pas très bien ça a pas donné lieu en tout cas elle a pas réussi comme la parapsychologie alors que je dis réussir j'entends par là elle a pas réussi à s'institutionnaliser de manière telle qu'elle puisse au moins avoir aux yeux de certains une légitimité scientifique c'est acté la plupart des gens aujourd'hui voient bien que c'est complètement en décalage avec la science la parapsychologie elle va pas du tout suivre le même chemin au contraire elle va essayer de gagner en scientificité en adoptant vraiment les méthodes classiques de la science et en faisant ce cours là je suis tombé très étonné sur un article d'une revue dont je vous ai déjà parlé je lui ai dit un jour je publierai là-dedans le behavioral on brain sciences et en fait au début je tombe là-dessus en me disant tiens c'est bien il y a un article d'époque qui montre les différentes études et qui critique en fait la parapsychologie je commence à le lire et puis c'est quand même bizarre en fait ils ont l'air plutôt favorables et en fait je me rends compte qu'en fait oui oui ils sont complètement favorables ils sont juste en train de faire des critiques de certaines études mais ils pensent que en tout cas la parapsychologie est une hypothèse plus que plus que plus que probable en fait vous voyez qu'à l'époque en 87 encore c'est considéré par un certain nombre de personnes comme étant encore très sérieux alors bien entendu ça fait pas l'unanimité mais vous pouvez encore publier dans ce genre de revue aujourd'hui ce serait plus possible je pense qu'aujourd'hui vous posez un DBS sur les pouvoirs psy à part si c'est pour avoir un aspect historique ça sera plus accepté et je vous avais dit un des trucs qui me fait autant aimer cette revue c'est qu'on publie avec les commentaires des autres chercheurs en fait finalement c'est de l'open science c'est à dire toutes les revues devraient au moins un minima publier les remarques des reviewers bon ça c'est une remarque personnelle en passant et là c'est quand même vachement bien parce que vous lisez l'article et que vous avez aussi le point de vue de la communauté et du coup en lisant un petit peu les commentaires des différents chercheurs très étonné je tombe sur Einsek je sais pas si vous avez déjà entendu ce nom là il y a quelqu'un ça a été d'un des psychologues il n'a plus cité dans le 20ème siècle il y a beaucoup moi je le connaissais surtout parce que en étudiant la psycho de la personnalité j'avais souvent vu son nom il a publié beaucoup dans le domaine là et je sais qu'il a été relativement influent et pareil je commence à lire son commentaire et en fait je me rends compte qu'il est persuadé de l'existence de la parapsychologie il a même écrit un livre sur le sujet où il montre que non non la parapsychose c'est bien documenté c'est bon c'est solide il faut le prendre compte maintenant c'est ok c'est pas non plus tous les psychologues ou tous les scientifiques de l'époque qui pensent ça mais vous voyez des grands noms quand même de cette époque là ils croient alors petit bémol Einstein aujourd'hui on a un peu déboulonné sa statue parce qu'il y a eu beaucoup de rapports sur ses études et il aurait commu énormément de fraudes dans beaucoup de ses études il aurait modifié des données bref pas extrêmement glorieux mais voilà pour vous montrer qu'à l'époque le phénomène psy arrive à trouver une légitimité et à être considéré comme étant une pratique qu'on peut faire sérieusement juste un mot un peu parce que je vous parle de phénomène psy et de parapsy mais qu'est-ce que ça veut dire de quoi on parle vous avez d'une part ce qu'on appelle le psy réceptif donc c'est des perceptions extrasensorielles qui ne passent pas par vos mécanismes de de comment dire de récolte d'informations traditionnelles vous allez avoir dedans par exemple la clairvoyance et la clairaudience vous allez pouvoir voir ou entendre des choses alors que par exemple ce que vous entendez et ce que vous voyez ne sont pas présents ils ne sont pas captés par vos mécanismes classiques perceptuels la télépathie qui est l'idée qu'on puisse capter l'information de la pensée de quelqu'un d'autre la précognition qui est que vous pouvez en avance savoir un événement du futur qui va se passer et la rétro-cognition qui est l'idée que vous pouvez avoir accès à des connaissances du passé qui ne sont inaccessibles et que vous avez réussi à obtenir d'une manière qu'on ne peut obtenir que de cette manière et le psy-projectif c'est plutôt ça prend bien son nom c'est cette fois-ci une interaction avec l'environnement et une modification de la matière par exemple la lévitation ou la télékinésie ou la pyrokinésie dans le dernier cas qui consiste à essayer de faire brûler des choses et la société dont je vous ai parlé existe encore en fait et vous voyez qu'il y a même un professeur de psychologie qui en est aujourd'hui le dirigeant c'est lui le directeur de ce mouvement-là ils ont encore leur revue il y a encore des papiers qui sont publiés dans leur revue d'ailleurs si ça peut vous rassurer que vous vouliez faire carrière dans l'académie ou autre vous voyez que vous pouvez faire de l'appareil psychologie et quand même à un moment ou un autre trouver un poste donc c'est pas incompatible donc ça peut vous rassurer vous voyez vous aussi vous ne tracassez pas trop parce que évidemment si vous faites de la parapsyco vous publiez dans de la parapsyco en termes de carrière c'est pas optimal vous serez très très mal considéré par la communauté comme je l'ai dit c'était moins vrai enfin c'était déjà vrai en fait au moment où on va dire début 20ème mais aujourd'hui ça l'est encore plus c'est encore plus un cas limite et en préparant le cours d'ailleurs je suis tombé sur un truc très marrant et bien il s'avère que les parapsychologues ils sont aussi pro open science et ils ont leur propre site pour que vous mettiez vos datasets si vous avez fait des études sur des phénomènes paranormaux donc voilà de l'open science une version parapsychologie et voilà vous pouvez si vous voulez des données de gens qui ont essayé de tester des trucs de réincarnation je ne sais pas trop quelle méthodologie ils ont employé pour la réincarnation mais en tout cas tout est accessible les données sont présentes si vous voulez refaire leurs analyses tout est là donc un petit point commun parce que comme ça ça me permettra aussi de faire la transition avec ma deuxième partie entre certains éléments de l'occultisme dans leur pratique et la parapsychos c'est que ça remet en cause nos théories les mieux fondées ou en tout cas des principes au cœur de nos théories les mieux fondées par exemple là on a vu que clairement ça remet en cause des idées de causalité ou d'accessibilité de la connaissance c'est à dire qu'aujourd'hui le cadre de travail des sciences cognitives n'admet pas la possibilité d'acquérir de l'information en dehors des mécanismes perceptuels classiques et c'est un peu pareil pour finalement les phénomènes occultes et la magie vous avez d'une certaine manière de la magie réceptive pour connaître l'avenir ou connaître des faits du passé vous avez la possibilité d'atteindre des niveaux de conscience particuliers vous êtes capable potentiellement de voir ou d'entendre des choses qui ne sont pas là de communiquer avec des entités immatérielles et vous avez de la projective vous pouvez lancer des sorts vous pouvez soigner les gens peut-être la seule différence c'est qu'il y en a un qui est plus fantasy et l'autre plus science-fiction il y en a un qui a l'air plus basé sur la magie etc et l'autre davantage basé sur les pouvoirs de l'esprit ou les forces quantiques qu'on serait capable de maîtriser par la pensée pour cette deuxième section du cours je me suis appelé sur ces deux articles là il y en a un que vous avez déjà lu que j'aime beaucoup d'un philosophe qui est écrit en 49 et qui prend pour acquis c'est assez solide les expériences en parapsie et du coup ça doit nous interroger justement sur la structure du monde ça remet tout en cause la causalité ça remet en compte potentiellement les liens entre esprit et matière et du coup il va essayer de dire qu'est-ce que ça nous dit le parapsie une sorte de philo des sciences qui prend au sérieux le parapsie et un deuxième article critique qui essaie de voir si vraiment en fait finalement on ne pourrait pas faire le chemin inverse et nous dire ouais mais c'est des éléments théoriques tellement importants et des principes tellement importants que en fait ça rend même impossible la possibilité même ça rend peu probable que les phénomènes qui existent donc un point là-dessus justement une thématique assez classique de la philosophie des sciences pas toujours formulée de cette manière mais c'est l'idée est-ce que la théorie peut contredire l'expérience en fait ça a l'air un peu un peu comment dire osé dit comme ça mais en réalité c'est pas par exemple moi j'arrive avec une théorie et puis je contredis les meilleures expériences qui existent quoi genre on fait une méta-analyse sur le fonctionnement d'un médicament mais oui non non moi je la contredis j'ai une meilleure théorie ce qu'on veut dire par là c'est plutôt est-ce que parfois on a des bonnes raisons de douter des résultats expérimentaux quand ça vient contredire nos théories un exemple très bon exemple de ça c'est par exemple en 2011 quand des chercheurs en lien avec le CERN dans une expérience européenne opéra découvrent qu'il y aurait des neutrinos qui iraient plus vite que la lumière or nos théories les mieux fondées nous disent que rien ne peut aller plus vite que la lumière à ce moment là vous avez plusieurs stratégies malheureusement la plupart des journaux du monde vont reprendre l'information telle quelle et dire ah mon dieu mais vous voyez finalement on a dépassé la science actuelle on a découvert quelque chose qui potentiellement va bien contredire la théorie de la relativité générale et restreinte alors certains journaux vont être plus pridents quand vous êtes un physicien vous avez plusieurs stratégies face à ça ou même un philosophe des sciences vous dites bon on va attendre d'avoir plus de données parce que moi je pense que j'ai plus de raisons de penser la théorie est tellement bien posée elle est tellement on va dire corroborée que j'ai plus de raisons de penser quand même que c'est sûrement des erreurs de mesure ou quelque chose qui a foiré l'expérience qui est mal faite voilà c'est quelque chose du genre ou alors vous pouvez vous dire personne je pense que personne n'a fait ça vous dire ah bah mon dieu ça y est ça y est on a quelque chose faut qu'on change de programme de recherche faut qu'on change de paradigme vite vite on vient de montrer qu'un élément sans trop était faux bon évidemment vous connaissez la suite finalement les chercheurs ça va être assez rapide en fait moins d'un an ils vont découvrir ce qu'il y avait cloché donc c'est quand même ça prouve que quand même les mécanismes épisténiques de la science sont assez solides on va pas chercher à reproduire l'expérience immédiatement on va voir s'il y a un truc à clocher et finalement l'hypothèse était bonne parce qu'on va trouver qu'effectivement il y avait eu un problème de câblage et que la mesure de la vitesse n'était pas bonne quand elle était non effectivement on n'avait pas dépassé la vitesse de la lumière pour prendre un élément que je maîtrise un peu mieux je vous prends ce papier là c'est Daniel Lacken c'est un psychologue et statisticien qui m'a donné l'idée où justement il parlait de cette question là est-ce que des fois on peut avoir des raisons théoriques fortes de contredire ou en tout cas de se dire ces résultats expérimentaux là ouais non cette étude là c'est une étude qui montre l'effet de la musique country sur les suicides l'hypothèse du papier c'était on soutient que les thèmes que l'on retrouve dans la musique country ça favorise une humeur suicidaire chez les personnes déjà à risque et que du coup elle serait associée à un taux de suicide élevé l'hypothèse on va dire bon pourquoi pas peut-être rarement bon on est déjà un peu sceptiques on se dit bon pourquoi pas collecte des données donc ils vont quand même avoir un grand échantillon 49 grandes régions métropolitaines pour récolter des données de musique l'exposition à la musique country est mesurée comme la proportion du temps d'antenne radio consacré à la musique country bon vous voyez que la mesure elle est pas fofo en fait on n'a pas une vraie mesure de à quel point les gens écoutent de la musique country les données sur les suicides ont été extraites des bandes annuelles de mortalité obtenues auprès du consortium interuniversitaire blablabla la variate dépendante et le nombre de suicides pour 100 000 habitants qu'est-ce qu'il trouve il trouve quand même un R de 0,54 significatif donc très forte plus le temps d'antenne accordé à la musique country est important plus le taux de suicide des blancs est élevé donc juste pour faire un point très rapide Jacob Cohen dans un article extrêmement classique maintenant nous a proposé une méthode d'interprétation de ces tailles d'effet donc par exemple on peut dire 0,1 c'est petit 0,3 c'est médium 0,5 c'est grand ce ne sont que des interprétations dans le sens où en réalité ça dépend de quoi vous parlez si par exemple vous parlez vous faites une étude pour savoir si tel type d'environnement de salle de classe va augmenter la concentration et que vous trouvez par exemple une toute petite taille d'effet vous allez potentiellement vous dire que ce n'est pas une taille d'effet assez intéressante pour qu'on s'y penche ou pour qu'on entame des modifications d'environnement de classe si par exemple plutôt vous étudiez le taux un mécanisme pour diminuer le temps de réaction de freinage en voiture et que vous avez une petite taille d'effet mais peut-être que cette petite taille d'effet ça veut dire qu'il y a au moins quelques milléums de secondes en moins et qui potentiellement peut peut-être vous sauver la vie donc tout dépend en fait de ce que vous étudiez mais voilà dans notre cas ce R est supérieur à 0,5 c'est quand même une très grosse corrélation et assez grande corrélation pour se dire quand même j'ai pas vraiment envie de croire que quand même c'est la musique country qui augmente ses taux de mortalité vous allez plutôt vous dire soit c'est une corrélation fortuite il n'y a pas rien de causalité il y a des variables confondantes donc techniquement dans l'étude il contrôle pour la pauvreté mais on a des bonnes raisons de se dire que vraisemblablement non quand même je veux dire on n'a peut-être pas de grande théorie sur l'effet de la musique sur les émotions mais on a la bonne impression que au mieux ça vient changer un état émotionnel mais pas que ça va venir renforcer des comportements aussi lourds que le passage à l'âge ma conclusion de ça c'est tout simplement que oui des fois on peut être justifié de rejeter des hypothèses sur une base théorique c'est juste que les théories qu'on se fait du monde ou ce qu'on base sur nos meilleures théories scientifiques sont en tout cas plus fortes pour être juste déboulonnés par une hypothèse qui a reçu quelques supports expérimentaux et pour comprendre un peu ces liens puisque depuis tout à l'heure je parle de théories d'hypothèses de données je reprends donc ça aussi c'est un schéma fait par Lackens qui reprend de Mille qui est un psychologue expérimental mais aussi un philosophe des sciences donc là en l'occurrence c'est un article de philosophie des sciences qui montre en fait de manière très schématique un peu les liens entre ces trois entités d'une part vous voyez bien que quand on émet une hypothèse par exemple l'hypothèse celle que je donnais à l'instant de potentiellement il y a un lien entre country et suicide bon et ben du coup votre hypothèse elle va être supportée par des données et le lien entre les deux c'est les tests statistiques que vous allez faire et du coup c'est des problèmes plutôt techniques d'ordre statistique d'ordre inférentiel et ensuite vous avez des liens entre théorie et hypothèse et vos hypothèses viennent ou non falsifier ou corroborer vos théories et donc quand vous avez des théories assez bien assises vous pouvez vous dire quand vous êtes face à certaines hypothèses peu vraisemblables même si elles semblent appuyées par les données vous pouvez très bien vous dire que potentiellement il y a eu un problème quelque part et justement si je transpose ce petit schéma un petit peu à ce que fait Broad dans son article c'est qu'en fait il tient pour acquis que d'un côté vous avez il cite un certain nombre d'expériences de son époque alors c'est écrit pas du tout comme ça Saul j'ai écrit s'écrit S-O-A-L je sais pas pourquoi je l'ai écrit comme ça et de Tyrell et il en tire voilà et il en tire la conséquence que du coup c'est assez fort pour venir remettre en cause ces quatre principes ou en tout cas venir les essayer de comment dire de les réarranger pour être en phase avec ces données expérimentales et l'erreur qu'il fait du coup c'est qu'il tient ces éléments là comme assez solides pour venir remettre en cause des choses aussi fondamentales donc les principes justement en question c'est les principes généraux de causalité l'idée que tout événement dont on dit qu'il cause un autre événement donc l'effet doit être relié à l'effet par une search and shell causal et doit précéder l'effet dans le temps c'est quelque chose qui est au coeur d'absolument dans toutes nos pratiques scientifiques limite de l'action de l'esprit sur la matière donc le seul type de changement direct dans le monde matériel qui peut être produit par l'esprit entre guillemets c'est celui des changements dans l'état du cerveau tous les autres effets supposés sont indirects ou indirects dépendance de l'esprit par rapport au cerveau condition nécessaire de tout événement dans ce que nous appelons l'esprit est un événement dans le cerveau lui-même et les limitations des modes d'acquisition des connaissances si quelqu'un énonce une connaissance qui n'est pas fallacieuse ce qui est connu il ne peut l'être que comme le produit final une shell causal qui à un moment donné a impliqué des moyens sensoriels du connaisseur et donc on voit que la précognition ça rentre en conflit avec 1 et 4 ça vient rencontrer en conflit avec le principe de causalité et le principe de méthode d'acquisition des connaissances ça rentre en conflit la clairvoyance avec les mêmes choses parce que vous avez des possibilités d'accès d'informations par des voies des mécanismes inconnus et la télépathie qui rentre aussi en conflit avec 2, 3 et 4 puisque vraisemblablement on pourrait utiliser son esprit pour venir récupérer de l'information dans l'esprit de quelqu'un d'autre et Jane Durand du coup l'article critique elle soutient qu'aucun phénomène psy ne peut permettre l'acquisition de connaissances et que ça rend impossible en existence donc elle prône plutôt du coup l'inverse de Broad c'est qu'on a des raisons théoriques plutôt de penser que les expériences ont sûrement été mal faites celles qui montrent quelque chose ou qu'en tout cas il n'y a pas de phénomène psy possible par exemple elle va reprendre chacun des principes pour voir est-ce que effectivement les phénomènes psy viennent contrevenir à ces principes elle reprend le principe de causalité et effectivement elle dit ah bah oui effectivement la plupart des pouvoirs psy par exemple c'est de la causalité inverse si vous faites de la précognition vous êtes capable de deviner que tel événement du futur va arriver ça veut dire que la cause est après l'effet donc vous avez d'abord vous avez d'abord vous pouvez connaître en fait l'effet avant même qu'il y ait eu la cause et elle nous dit que la présence temporelle l'établissement d'une chaîne traçable et la contiguïté c'est au coeur de la notion de cause et par exemple Broad il essaye de la réformer pour dire bah en fait c'est possible l'idée de de backward causation mais elle nous dit c'est vouloir en fait abandonner le concept de cause parce que le concept de cause en fait devient complètement paradoxal dès que vous vous tentez d'en faire d'en faire une idée qui serait que la cause peut arriver après l'effet un des paradoxes est plus classique c'est le bootstrap paradoxe vous avez A qui cause B B qui cause C et ça C qui viendrait causer A on peut aussi appeler ça le paradoxe du retour vers le futur parce que en fait c'est ni plus ni moins que par exemple vos parents qui vous conçoivent vous même qui à un moment ou à un autre va retourner dans le passé et faire par vos actions que vos parents se rencontrent par exemple et sur Wikipédia j'ai trouvé cette illustration assez marrante qui illustre aussi bien ce paradoxe là imaginez un instant T cette boule de billard qui va tout droit et surgit de son passé elle surgit son L du futur surgit à ce moment là vient lui faire dévier de sa trajectoire lui faire prendre une trajectoire oblique et la faire rentrer dans une machine à remonter dans le temps qui la ramène dans le passé pour qu'elle vienne se repercuter pour avoir une trajectoire oblique et donc vous voyez que là on est sur un problème en fait on est sur une forme de paradoxe certains minorités de personnes ont essayé de résoudre ça mais vraisemblablement la notion de cause devient complètement inintelligible dès qu'on commence à imaginer des possibilités de cause inverse on y reviendra dans les questions mais à un moment donné quelqu'un a mentionné la possibilité de remettre en cause la notion de cause justement avec le phénomène d'intrication quantique on en reviendra un peu à la fin mais vraisemblablement je me suis juste un peu documenté de voir ce que pouvaient bien dire les physiciens sur cette question ou des philosophes de la physique il semblerait qu'ils n'abandonnent pas non plus la notion de cause et la consistency paradoxe c'est un paradoxe qui est un peu similaire c'est imaginer un individu A il tente d'aller dans le passé pour se tuer or s'il se tue et bien du coup qui va revenir du futur pour le tuer et vous avez ce paradoxe qui ressemble un peu à celui-là mais tout ça pour dire que la notion de cause dès qu'on essaie de la réformer ça devient inintelligible et du coup c'est un bon argument théorique déjà pour dire que tous les phénomènes de rétro-cognition on a des très bonnes raisons d'en douter et voire de douter si des expériences des soi-disant expériences viennent montrer l'inverse elle fait aussi un point intéressant elle vient nous dire mais est-ce que les pouvoirs psy ils en freinent réellement deux et trois c'est-à-dire les limitations de l'action de l'esprit sur la matière ou la dépendance de l'esprit par rapport au cerveau et bien en fait elle ne dit pas tant que ça parce qu'en réalité elle cite quelqu'un pour ça c'est le fait que les gens puissent apprendre des choses d'une autre façon que par des mécanismes perceptifs et cognitifs que l'on connaît en fait ça n'implique pas du tout que l'esprit il ne dépend pas du cerveau parce que ça peut être acquis par d'autres phénomènes paranormales alors la citation c'est dommage parce qu'elle se contredit un peu elle-même à la fin puisqu'elle dit la parapsychologie montre juste que des capacités de l'esprit qui excèdent toutes les capacités connues du cerveau bon du coup ça veut dire que ça viendrait enfreindre la notion de deux puisque ça voudrait dire que l'esprit peut interagir sur la matière mais si on note cet élément de la citation effectivement on peut imaginer des cas où si les phénomènes psy existaient l'information elle ne serait pas obtenue par un pouvoir spirituel invisible ce serait des forces ce serait quelque chose ce serait toujours tout aussi obscur mais en tout cas ça ne viendrait peut-être pas contrevenir à ces points-là donc voilà d'où mon oui mais je pense que dans la majorité des cas et de l'interprétation des pouvoirs psy je pense que ça vient quand même contrevenir à ces éléments-là et le dernier principe c'était la limitation des modes d'acquisition des connaissances et elle nous dit que en fait ça vient aussi contrevenir à nos meilleures compréhensions de ce que c'est qu'une connaissance vous avez pour la plupart je pense déjà vu cette définition-là c'est la justifier to belief c'est une personne A c'est que P si et seulement si A elle croit que P c'est vrai qu'elle a des bonnes raisons et qu'elle est justifiée à croire cet élément-là et la notion de justification elle est très importante c'est que quand on pense avoir une connaissance on pense être justifié alors que ce soit parce qu'on a étudié le domaine à fond ou juste parce qu'on fait confiance à des bonnes autorités par exemple si je vous dis est-ce que vous êtes justifié à croire au réchauffement climatique je pense parler au nom de tout le monde je pense que la plupart d'entre nous n'avons pas l'accès à l'ensemble des connaissances qui permettent techniques en fait qui viennent soutenir les preuves du réchauffement climatique par l'action humaine mais on sait que ces choses-là existent on sait que ces recherches existent on sait qu'elles sont menées on sait qu'il y a un consensus donc ça nous rend d'une certaine manière aussi à justifier le problème avec ça et qu'elle nous dit par exemple vous avez Ryan c'était alors je ne sais plus si c'est la en fait il y a deux noms de Ryan il y a une chercheuse et un chercheur je ne sais plus duquel les deux est l'étude mais une étude qui montre en fait que la plupart des temps du temps quand les gens font de la précognition si on leur demande en fait s'ils sont convaincus de distinguer le vrai du faux au moment des expériences ils disent que non en fait ils n'ont pas spécialement de sentiment d'être dans le vrai ou dans le faux ils donnent une réponse et c'est tout et ça c'est embêtant parce que ça voudrait dire qu'en fait à aucun moment en fait ils savent s'ils sont justifiés ou non ils donnent une réponse mais en fait à aucun moment ils ont vraiment de bonnes raisons de penser que A ou B donc en fait à aucun moment c'est des jugements fiables et nous dit nous dit et du coup Jane Durand nous dit bah en fait ça contrevient avec quatre c'est à dire que si vous n'avez même pas la possibilité d'être justifié par une méthode d'accès à la connaissance c'est qu'on ne parle pas de connaissance donc en fait ça contrevient au principe de quatre vous ne pouvez pas acquérir de la connaissance de cette manière et c'est une bonne raison aussi de douter des potentiels pouvoirs psychiques donc la conclusion en fait vas-y continue non non je voulais juste redire la conclusion il y a une parenthèse là-dessus c'est que du coup si vous n'êtes pas un psychologue il y a quand même une option philosophique qui existe c'est l'externalisme en épistémologie tu sais c'est l'idée que tu es justifié mais tu ne sais pas forcément si tu es justifié d'ailleurs ce n'est pas un hasard je dis ça ce n'est pas vraiment comme une blague mais un des grands externalistes en philosophie contemporaine c'est Alvin Plantinga qui utilise justement l'externalisme de la connaissance cette conception externaliste selon laquelle on peut savoir des choses sans savoir penser sans avoir ce sentiment d'évidence pour dire que les gens qui croient que Dieu existe savent que Dieu existe parce qu'ils ont accès à Dieu par un sens divin mais juste on n'a pas ce n'est pas associé avec la connaissance qu'on a accès à Dieu par un sens divin mais donc si on n'est pas un psychologue il existe des ressources en philosophie et de la connaissance pour se sortir de cette objection c'est l'externalisme en tout cas dans cette version radicale je pense qu'elle est assez minoritaire il me semble même la version de Goldman je crois qu'elle est moins extrême que ça c'est pas Goldman qui a ce cas du type qui prend un caillou sur la tête et ensuite à son choc il développe ce pouvoir il développe sans le savoir ce pouvoir incroyable d'estimer exactement la température qu'il fait à l'extérieur et donc le type suite à un caillou sur la tête il fait 27,4 il ne sait pas qu'il a ce pouvoir donc il ne peut pas être justifié intérieurement il ne peut pas dire ah j'ai le sentiment qu'il fait 27,4 or je sais que j'ai ce pouvoir blablabla et tu as des externalistes qui disent quand même ouais mais lui il sait qu'il fait 27,4 il est sur la base d'un pouvoir même s'il ne sait pas qu'il a ce pouvoir et même s'il ne s'est pas accompagné d'un sentiment interne effectivement en tout cas ici Jeanne Durand je pense qu'elle ne serait pas d'accord mais en tout cas j'ai tendance à suivre cette idée là qu'en tout cas si vous n'avez même pas un minimum de sentiment de righteousness quand c'est vrai ou faux vous n'avez pas la possibilité ensuite de ramener vers les sources de ce qui vous ont justifié ça pose un problème alors bon après c'est un autre débat non mais je suis d'accord mais disons que non mais oui effectivement il existe des ressources est-ce que c'est l'externalisme en philosophie de la connaissance une vague idée de ce que c'est ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait juste un détail là-dessus non c'est bon ouais c'est bon voilà en tout cas Goldman et Plantinga si ça vous intéresse c'est des grands défenseurs de cette position là et du coup voilà la conclusion en tout cas c'est que à minima les pouvoirs psy viennent viennent en fait viennent contredire c'est au moins le principe de causalité et le principe d'acquisition de la connaissance et qu'on a des bonnes raisons de rejeter a priori les résultats ouais bah du coup